La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous, Ousmane Sonko est en vedette dans beaucoup de journaux parus ce vendredi. Réumi Quotidien nous apprend que Sonko lance un nouvel appel à la résistance relativement aux verdicts attendus de la Cour suprême et de la Cour de justice de la Cédia où renseigne Réumi. Au même moment, le Quotidien titre pour sa part l'attente suprême concernant la participation de Sonko à la présidentielle. La Cour suprême statue sur le recours de l'État aujourd'hui. Sonko continue de réclamer sa libération, informe ce journal. Le Soleil titre Sonko joue ses dernières cartes d'électeur. Journée décisive et à haut risque du 17 novembre de la prison. Il appelle à la résistance selon ce journal. Et le témoin parle d'un vendredi du destin pour Ousmane Sonko. Son sort politique scellé ce jour entre Dakar et Abuja. Yehui et le Lacoste appellent les Sénégalais à descendre dans la rue. Le collectif des cadres casamancés écrit à Makissal pour une libération immédiate de Sonko. Jour de verdict titre qui barre la une du journal Besbi le jour qui précise que Sonko parle et Yehui se réveille. Le journal nous informe sur l'interdiction de circulation des motos et de vente de carburant au détail. Yor Yorbi titre message au peuple du président Ousmane Sonko. Elle rapporte qu'il appelle tous les Sénégalais épris de justice à s'organiser pour exercer leur droit constitutionnel à la résistance. Dans l'Asse, l'on parle d'un destin suprême. Sonko devant la Cour suprême et à la CDAW. Le journal renseigne qu'Ousmane Sonko continuera à résister par tous les moyens dont il dispose. Yehui et Lacoste appellent à une mobilisation contre le régime du président Makissal. Tournant décisif pour Sonko titre le témoin qui parle de sa réintégration sur les listes électorales. Pour Mamadou Lamidjanti, ce vendredi 17 novembre 2023 n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour dédié à Ousmane Sonko et à la démocratie sénégalaise. Il faut donc assurer une mobilisation qui restera dans les annales politiques du pays selon ce journal. Dans Sud Quotidien, le Sénégal retient son souffle concernant toujours le verdict de la Cour de justice de la CDAW et de la Cour suprême de Dakar sur les affaires Sonko. Le préfet du département de Dakar interdit la circulation des motociclettes. Le gouverneur interdit sur l'étendue du territoire de la région de Dakar la vente de carburant au détail. Du vendredi 17 novembre au jeudi 30 novembre 2023, Dakar Demdic suspend l'ensemble de son réseau et son co qui appelle toujours les Sénégalais à se mobiliser. Walf Quotidien titre vendredi de feu pour parler de la manifestation de l'opposition. Le leader de PASTEF appelle la résistance. Les cadres casamancés demandent à Maki de faire libérer Sonko, souligne ce journal. Pendant ce temps, le soleil s'intéresse aux 700 milliards de francs CFA pour Kafrine. Concernant le programme d'investissement prioritaire 2024-2026, première région dotée d'une sphère administrative, la capitale du Ndoukoumane vient de loin selon ce journal. La tribune, pour sa part, informe que Maki fait ses adieux avec 1932 milliards de promesses incertaines. Une tournée qui pleut des milliards, l'heure devrait être au bilan après avoir sillonné toutes les régions. Le président, tel un père Noël, fait tomber une plus de milliards. Maki sale dans la danse selon enquête relativement au conseil présidentiel dans le centre du pays. Et dans 24 heures, toujours sur les infrastructures, Kafrine étraine la première sphère administrative régionale du Sénégal. Cependant, Libération reste sur l'affaire Oustace Oumarsal. Le dossier en instruction après un retour de parquet, le prêcheur édifié sur son sort ce vendredi. Réumus Quotidien revient sur la fermeture des universités et renseigne que le mouvement des enseignants du pur s'offusque de la décision. Le journal Réumus Toujours Version People nous plonge dans le monde de Chi on the Beat. Hitmaker est titre à l'ombre de la lumière en entretien avec Anna Chou qui revient sur sa carrière artistique et ses projets. En sport, pour le journal Stade, les Lyons intensifient le rythme relativement au quatrième galop à Diamniadou et révèlent que Pabmatar, Boulaï et Pate sont absents. Dans une lampe, l'acte 2 répond à Sitteux. Je l'attaquerai avec lucidité et intelligence. Et c'est ce qui m'infant à ce tour. Dix journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.